Les sports sont allés gagner à Sedan la semaine dernière. On commence avec un coup franc pour les Nantais. Tout le monde passe au-dessus du ballon sauf Nicolas Savino. Une première tête de Sylvain Armand, parade de Varmuz, seconde tête de Mario Iepes. Les Nantes mène 1-0 après simplement 5 minutes en temps idéal pour les Nantais grâce à leur défenseur colombien déjà 8 heures lors de la première journée. C'était face à Marseille. Varmuz réussit l'impossible sur la première tête. Il n'est pas trop aidé par sa défense sur ce coup-là. Un corner à venir en faveur des Nantais, donc forcément danger. Une grande partie à cause de cet homme-là qui était l'attaquant de l'équipe du Portugal Espoir au dernier championnat d'Europe. Ce premier poteau s'est renvoyé par Cristobal. Allez, car une deuxième chance. Deuxième centre, donc la tête et le but ! La tête de Iepes, le défenseur du football club d'Atlantique qui est monté sur ce corner. Et qui ouvre le score après 26 minutes, un peu plus de jeu. 1-0 en faveur de Nantes ici au Parc. L'histoire semble se répéter, l'histoire du championnat. Oui, c'est presque à la même minute. Regardez encore ce centre parfait de Quint, que personne ne gêne. Et effectivement, la tête de Iepes est superbe. C'est son troisième but, la tête, cette saison. Il a déjà marqué contre l'OM, il a déjà marqué contre l'ANCE. Regardez comme Ronaldinho est loin. Et on ne verra pas, vraisemblablement, mais ensuite, il y a pas mal de Parisiens qui se sont tournés vers Ronaldinho. Parce que quand on cherche la responsabilité d'un but de la tête, on peut dire la Luzo n'est pas sortie, on peut dire le marquage n'a pas été bien fait. Mais il y a aussi le fait que le centreur a pu centrer très, très facilement. Il doit aller, il doit intervenir sur ses centres d'Olivier Quint. Quint, au passage, a quand même pris le quatrième carton de ce match. Quint au premier poteau, c'est dévié par Darocha. L'ASPAL qui centre de nouveau, Iepes encore ! Et but ! Et but de Iepes, le doublé dans ce match du libéraux colombien. Des Canaries d'antenne entreprend l'avantage. Avec, effectivement, faute de marquage et très bonne inspiration encore de l'ASPAL. Un nouveau but. Là, la balle semble perdue. Les Parisiens ne se repositionnent pas. Et là, le marquage à droite est de très mauvaise qualité. Ensuite, Jérôme Alonso est assez malheureux. Parce que cette tête-là, il n'y a vraiment pas moyen d'aller la chercher. Elle est vraiment trop loin. Et là, le poteau, quand je disais, il est ami des gardiens, il n'est pas toujours ami des gardiens. Parce que là, il revient et donne un ballon assez épouvantable à Alonso. Et sur les trois buts, Olivier Quint est à l'origine ? C'est le passeur. Il faut dire que, souvenez-vous par exemple, qu'en sedant... Trois minutes après le premier but, les joueurs d'amis tuent le match sur ce centre de Yappi-Yappo. Mario Yépez trompe le gardien de la tête. Ça fait triste le dernier match. Et bon, un bâton samedi pour voir si on retrouve l'enthousiasme. C'est le deuxième duel remporté par Frédéric Darocha dans la seconde période. Mais à la sortie du centre, ce n'est pas sans raison que Lionel Letizy s'est tenu la tête, car sur un centre qui n'était pas très tendu, il va le voir. Regardez, regardez, il part, il va passer au Kravé, il est trop tard. Il est à mi-chemin, il est entre son but et le ballon. Et Frédéric Dehu qui avait gagné quasiment tous ces duels de la tête face à Yappi-Yappo en seconde période. Je crois qu'il est à peu près persuadé que Letizy va voir.